... Nicole et Claude. Claude qui va d'ailleurs nous dire, lui qui l'a bien connu, qui a eu la gentillesse de préfacer d'ailleurs le livre, qui est consacré à Mike, pourquoi Mike occupait-il une place à part dans ce show business, dans cette chanson, dans ce côté un peu cœur des foules, une place qui semble-t-il n'a jamais été occupée à nouveau ? Je crois d'abord parce qu'il devait avoir beaucoup de cœur et en tout cas que ça devait assez transpirer pour que les masses puissent suivre. Ensuite, très objectivement, c'est ce que je remarquais en me regardant sur un écran, parce qu'il est exceptionnellement beau et que ça attire, qu'on le veuille ou non, et que, d'après moi, de par le fait qu'il était beau, il attirait la convoitise, en général la jalousie, et le fait de se replier sur lui-même, le fait dans sa réussite aussi de provoquer des convoitises aussi, ça faisait qu'il se reprenait sur lui-même. En tout cas, je l'ai connu comme cela, je l'ai connu perdu, je l'ai vu une ou deux fois, pas assez souvent, mais il me semble assez souvent pour que je puisse le ressentir, il était perdu, reclus et très solitaire. « Perdu », c'est un terme que Claude François vient d'employer, je pense que, Nicole, tu es d'accord ? Je me souviens très bien de lui, il venait chez moi, il se mettait au piano, c'était un fou furieux, il aimait beaucoup le jazz, il aimait beaucoup la musique américaine, il était vraiment complet musicalement, et je crois qu'on aurait pu entendre des choses de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !